coucou à tous allez on se retrouve pour l'unboxing des leurres icepice partie 2 les leurres souples avec trois grandes trois ou quatre grandes marques qui se démarquent en tout cas que je trouve sympa donc vous avez du spinoller du e-fishing pour tout ce qui est shad, rock vibe etc et untoz ou apparemment c'est à la sympathique comme tout pour le black mino par exemple et pour les créatures vous avez tout ce qui est super continent et voilà donc on va regarder un peu tout ce que je me suis pris on va commencer par les spinollers donc les spinollers on a des petits leurres comme ça que j'utilise principalement à gratter pour essayer de choper des barbeaux aux leurres comme ça ça marche pas trop mal même pareil pour à gratter pour les petites perches les petits cheveux histoire de s'amuser pendant que les gros sont à la soupe on ne mange pas en tout cas parce qu'on leur donne là vous avez des petits des petits chats d'imitation imitation perche donc foncée et blanc qui sont chaudes de bonne facture de bonne finition des yeux en 3d sympa alors après dans le temps à voir mais en tout cas c'est assez sympa donc là ce qui est bien c'est que tu as cinq centimètres et de 7 centimètres 2,5 grammes t'a moins le grammage tout ça tu as juste à t'acheter ttp qui va bien là est ce que tu lui te le met non donc là c'est des petits aussi quatre trois centimètres je pense ça doit faire deux grammes l'un la palette est quand même sympathique ça fait des bons mouvements tu vois c'est quand même assez rapide et des petites paillettes dedans et c'est assez attractif et les petits poissons et les barbeaux m ça les intéresse pas trop mal on va passer sur la taille au dessus voilà un super l'heure de c'est encore de spinoleur 40 grammes 16 cm et là on est sur une imitation de gardons du watch regarde ça c'est vraiment très 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 beau c'est vraiment une belle finition semi-transparente un peu de patage de pailletage sur le dessus des yeux qui ont l'air de tenir le coup voilà des reflets franchement ça ça donne envie de le bouffer ça fait ça fait une jolie une jolie bouchée je trouve donc ça tu que tu mets soit avec du plomb de vent des triples une grosse tp là dessus en texant après tu montres ce que tu veux dessus tu as des options notamment sur les gros sur les gros grub là ou les gros chad où tu peux acheter directement là ton gros leur voilà donc sinon c'est quand même sur un leurre assez massif avec l'option d'acheter directement les les hameçons ou l'armement à mettre dessus donc là tu es sur un leurre qui fait 20 cm faire ta gueule qui fait beaucoup de mouvement d'eau ce que j'ai déjà testé c'est pour ça qu'il est déjà armé qui descend très lentement donc il se faisons de ta vitesse de récup il se place où tu veux si tu veux un peu plus faire des nages erratiques tu mettra un petit point un petit poids de ventre avec ce type de monture où tu peux intégrer des poids dans le nez pour éventuellement faire des nages des nages plus erratiques ensuite c'est mon préféré j'adore pour la grosse mmer 55 grammes 22 cm un gros grub et je trouve que la finition est vraiment super je suis assez fan ça fait très hybride pike après je donne pas cher du de la longétivité de la queue suffit de se faire couper alors ça va je pense relativement vite c'est assez fin ici donc à voir dans le temps mais ça fait voilà replier 20 cm et déplier on est quand même près sur du 30 en longétivité là tu rajoutes ton armement encore une fois tu peux l'acheter avec stinger ring voilà tac et tu l'as et voilà le seul petit truc c'est effectivement la durabilité d'entendre du club qu'est ce qu'il y a en tu peux pas voir tu es si un signe qui est mort quoi 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 si un signe qui est mort voilà ton nom ton tire il est cassé ouais va donc chez elle à tout à l'heure j'ai j'arrive tout de suite oui 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 c'est bien très très bien c'est très bien ensuite dans la marque et fishing on a beaucoup beaucoup de petits chads copie de grand chad connu notamment celui-ci qui est donc le rock shiner qui est tout simplement une copie du rock vibe de chez Heinz avec de l'attractant dedans apparemment où il croque dedans il y a des capsules de goût qui se débèrent donc ça peut allonger le temps avant qu'il recrache le truc donc là c'est pareil vous avez du chad ça existe dans toutes les grammages en toutes les longueurs en toutes les couleurs vous avez beaucoup beaucoup de choix là par exemple 12 grammes et 125 millimètres jusqu'à des petits montres quand même voilà sur des trucs qui vont 180 tu veux parler 180 millimètres 35 grammes toujours sur la même la même chose avec le tracteur dedans ici ceci tokyo arrête ici par exemple vous avez les rainures pour mettre le texan qui vous qui vous faut non ça sent pas très fort l'attractant mais je pense que c'est quand on y a des petites billes dedans qui doivent se libérer voilà ça fait aussi un gros gros chad vous avez bien sûr le l'éternel moi c'est seulement pour ça que j'achète des petites tailles également ici en deux pouces donc pour les petites perches et pour rendre fou les copains ou là voilà en rock shiner pailleté 88 grammes 96 centimes donc vraiment super et puis évidemment c'est pas forcément le même coup que l'outre que le vrai vous avez aussi des worms pour tout ce qui est black bass donc 7 grammes 60 millimètres légèrement pailleté plusieurs couleurs évidemment le traditionnel mais plat pour accrocher non ça s'approche ça pêche des brochets ouais voilà voilà ensuite il ya aussi de l'air de chez meredith donc un peu plus sobre donc là j'ai aussi acheté devant pour un peu essayer différents si c'est un peu plus petit c'est des moins d'infos que chez ish fishing là tu dois les regarder là on est sur du 12 cm ici beaucoup plus petit ça c'est pour les amours très très bien vous mettez ça ou un bout de ça pour les pêches à vue ça marche super bien sur les cheveines notamment les cheveines encore des tout petits leurres toujours pour la même destination d'une autre couleur c'est plus des charges de la marque fishing pour le barbeau parce que chez moi il ya des bonbons spécimens et des bonbons copain en barbeau alors l'autre marque pour les barbeaux pour les barbeaux prenez du fromage ça marche aussi le fromage donc la maison un house notamment par deux jolies petit chad 30 cm 30 grammes 17 cm couleur argent les couleurs un peu plus naturels comme ça qu'ils sont qui sont aussi bien fini très très bien fini voilà l'impression à l'air de tenir le coup les yeux un peu moins les yeux je suis un peu plus sceptique mais c'est une finition qui est sympa ouah ça pue par contre ça pue voilà ça sent le bon plastique c'est clair que c'est un gros chocolat hop donc la partie ouais voilà la partie argentée et puis j'ai pris aussi les petits pois ou pour armer cela et après il ya juste à mettre le triple et le fil donc en 10 g et en 15 g tout ça c'est proposé un avec ou sans donc ça permet de pouvoir pêcher quasiment directement et puis j'étais aussi intrigué par celui ci donc le black mino avec déjà en fait un système texan intégré dans le leurre donc on va vous montrer ça ça la g series black mino de chez anthouse on va vous montrer les grands donc le grand il fait 110 110 mm et 40 g donc c'est un gros poids pour une petite avec deux corps ça c'est vachement sympa par contre tu as deux corps qui sont qui te sont donnés dedans un petit une pelette relativement petite je trouve par contre c'est très très gilis c'est vraiment très la parole pour le coup c'est c'est très très ça c'est très très mou tout soit dessus donc c'est très très mou et globalement comment ça se présente alors c'est un peu bizarre ce qu'ils te mettent une jolie une jolie une jolie faille donc globalement tu viens prendre ta tête qui est avec un oeil intégré peinte où tu vas en fait enchaîner là dedans ton hameçon comme ça ça va te faire ça et que tu vas glisser par le dessus tac tac et ça va devenir qu'au ça voilà donc c'est relativement plombé on a dit 40 g donc là c'est vraiment à ramener pas trop lentement parce que non tu vas aller très 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 profond ou tu tu as les pronoms tu peux faire profond aussi mais voilà c'est quand même très plombé pour quelque chose de pas très gros donc ça permet d'aller chercher les poissons là où ils sont ah oui mais c'est le système est sympa le système est assez sympa et puis il ya le petit frère que j'ai pris aussi pareil donc là il ya deux corps et le même système qui est là dessus donc là par contre c'est assez bonne facture au niveau de l'odeur mais sur quelque chose je crois qu'il n'y a rien voilà un petit peu d'attractant c'est pas aussi un petit peu de toute façon moins de plastique que l'autre ouais l'autre était assez puissant comme commodeur donc à voir on va pas le laver et là c'est toute la partie pêche insectes donc des uns qui font des copies de woodlose qui sont les mêmes les mêmes parce que les originales ne font pas mieux que celle ci donc deux fois moins cher trois quatre fois moins cher n'hésitez pas n'hésitez pas petite insectes de chez l'urlique j'ai avec un sub et avec une un paddle derrière pas mal aussi petit insectes pour le bas basse par exemple chez fichy mais encore je n'ai pas le ça c'est pas de chez aliexpress ça non plus ça non plus ça non plus leur bait de chez fichy mais encore le rock shiner en rase et dans ce super continent eux ils sont spécialisés dans tout ce qui est petit bête donc par exemple voilà là tu as une émergente ou libellule voilà mais c'est vraiment bien foutu c'est quand même très réaliste avec une petite épée bien choisi en fonction de ton courant tu as des petites crévices tu as des créatures ça c'est magique pour le cheval ça c'est légèrement coulant pouf ça se pose ça coule un tout petit peu et en général à la pause ah ça peut faire des dégâts ça ça marche super bien encore une fois je vais essayer de vous mettre tout ça dans la description mais ça reste un boulot de dingue parce que lui m'a quand même pas mal ça aussi c'est pas du aliexpress parce que j'ai pas que du aliexpress non plus là un petit verre ça tient pas mal sur le ça tient pas mal et je vous confie mais c'est l'attractant donc tout ça ça voilà petit verre sympa sur à gratter ou même juste en hot lace ça ça peut être ça tu sur les chaînes ça marche pas trop trop mal les chevènes les chevènes ça marche vraiment bien aussi sur les perches voilà encore des petits leurs de la marche et chine bon ça c'est j'ai essayé le petit problématique en fait vous voyez vous avez un papier hologramme qui au milieu problème c'est que quand vous mettez une tp vous êtes obligé de vous passer dedans et vous arrachez en fait ce tissu donc du coup ça c'est filoche voilà voilà c'est pas super génial copie de boulouse pas mal et là des belles des belles crocs pour mettre derrière les trailers voilà ça tu vois tu as vraiment des des ailes qui vont vraiment bouger pour mettre derrière des déchanteurs ou derrière des spinners pour attirer tout ça encore une fois attractant couleurs fiches ça pue le poisse caille ouais ça pue le poisse caille voilà un peu pour l'aspect leur souple on y arrivait donc je vous rappelle les trois grosses marques que j'aime bien quatre marques et le super continent pour les petites créatures c'est vraiment stop spinner pour tout voilà spinner pour toute leur gamme qui est vraiment très complète et génial et puis il fichine pour tout ce qui est comme chad rock shiner pour leur souple vraiment sympa mon coeur chez d1 c'est bien sûr les copies de boulouse qui n'est pas plus mauvaise qui n'est pas meilleure que la vraie de chez il ex voilà les amis je vous laisse là il ya tout en description enfin j'essaye parce que ça va être un gros travail de tri et de copie coller et puis je vous laisse naviguer là comme ça